Ce n'est pas la première fois qu'on vous parle de désinformation, de fausses nouvelles sur les médias sociaux, mais avec la situation en Israël et dans la bande de Gaza, on a vu l'émergence de fausses nouvelles en lien avec ce conflit. L'image tirée d'autres conflits, mais associée à celui-ci. Voyez quelques exemples. Premier exemple, ce sont des enfants dans des cages. Et il y a l'organisme Fake Reporter qui a confirmé que ces images, elles avaient été publiées par le passé, avant samedi dernier. Donc, on ne connaît pas le contexte comme tel de ces images, mais clairement, elles n'ont pas été tirées, trouvées en fin de semaine. Donc, vous allez voir également une publication sur les réseaux sociaux où on voit Joe Biden qui approuverait une aide importante, aide militaire à Israël. Ça également, ce n'est pas vrai. C'est faux. Vous allez voir en terminant des images d'une explosion à Gaza. Et Reuterre qui a confirmé que oui, ce sont des images qui sont réelles, mais ça se passe en mai 2023, pourtant associé au conflit actuel. Avec nous, pour parler de cette désinformation, ces fausses nouvelles, Laurence Grondin-Robillard, elle est doctorante en communication à l'Université du Québec à Montréal, chargée de cours à l'École des médias. Bonjour à vous. Bonjour. Parlez-nous de ces publications qui circulent, certaines deviennent même virales, fausses images, fausses citations, vieilles images de d'autres conflits. Est-ce qu'on voit une exacerbation de ces fausses nouvelles? Oui, tout à fait, parce que ces fausses nouvelles-là sont tendances. Et donc, parce qu'elles sont tendances, on va les mettre de l'avant sur les médias sociaux numériques en général, que ce soit la suite de Meta ou TikTok ou X. C'est un sujet, le sujet de l'heure. Alors, que ce soit vrai ou que ce soit faux, on propage le contenu des utilisateurs. Est-ce qu'on voit l'intelligence artificielle en rajouter une couche, bon, dans certains cas peut-être, rendre les fausses nouvelles peut-être plus vraisemblables, ou ça demeure assez facile de distinguer le vrai du faux quand on s'y penche vraiment, quand on se pose la question, pas nécessairement quand on le voit passer comme ça rapidement, un peu comme les exemples que je donnais? C'est difficile à dire, on voit l'intelligence artificielle agir parce que, bon, on a le deepfake maintenant, donc des vidéos où on peut complètement truquer le discours d'un politicien, par exemple. Donc ça, on peut l'utiliser à notre avantage si on veut désinformer, certes, et on le voit de plus en plus. On a des outils de plus en plus accessibles. On voit aussi des possibilités de créer des images de toutes pièces en ligne avec des intelligences artificielles comme DALI. Maintenant, on a DALI 3 qui s'est beaucoup amélioré, notamment, donc on voit moins les erreurs du passé dans ces images-là. Cependant, c'est très difficile de faire la distinction du vrai du faux en général parce que les plateformes comme MetaX remettent ça sur le dos des utilisateurs. Et donc, ça prend des utilisateurs éduqués, informés, pour être capable de justement déceler ce qui est faux, ce qui est vrai dans tout ce conflit-là et dans tout ce qui circule au sujet du conflit. Oui. Au Canada, on le sait, Meta bloque les nouvelles canadiennes, donc nouvelles vérifiées. Qu'est-ce que ça a comme effet dans le fil des utilisateurs et ultimement dans leur perception de l'actualité? Bien, sachant que la plupart des gens maintenant vont s'informer en ligne à partir de leur téléphone, là, c'est certain qu'ils ne reçoivent plus, Canadiens et Canadiennes, du contenu d'actualité du Canada en général et on ne peut même pas les consulter les pages comme TVA Nouvelles, par exemple, ou LCN pour se tenir informés. Donc, ça, c'est un problème. Ensuite, ce que ça fait, c'est que tout ce qu'on obtient en contrepartie sur Meta, entre autres, bien, c'est de l'opinion. Alors là, de distinguer le vrai du faux dans de l'opinion, c'est encore plus difficile. Et je n'ai même pas de lien d'article, de source officielle que je peux accompagner avec mon opinion pour prouver certains points. Alors, c'est problématique. Oui. Il y a des façons de tricher, par contre, là, mais encore, mais c'est ça. Ce n'est pas tout le monde qui le sait non plus. Pour les gens qui sont à l'écoute et qui disent, moi, avant de repartager, déjà, j'aimerais m'assurer de la véracité de la Nouvelle. Quelle est la marche à suivre? Il y a, quoi, des gens, des comptes qui se spécialisent sur la question? Comment on fait pour s'assurer, là? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Bien, la première chose que j'ai envie de dire à vos auditeurs et auditrices, c'est que quand on voit une nouvelle qui nous interpelle énormément, ou une vidéo, par exemple, sur TikTok, qui vient nous chercher et on trouve ça, donc, bien scandaleux, bien, il faut prendre un temps de recul. Parce que quand on vient chercher des grosses émotions sur du contenu qui aurait dû, justement, être modéré, possiblement, si c'est trop violent, il faut se demander dans quel contexte ça a été mis en ligne. Ensuite, on peut procéder à une recherche de sources officielles qui parlerait d'un sujet similaire ou du même sujet et voir si ça a été repris par d'autres sources qu'on considère fiables. Sinon, on peut aussi faire des recherches inversées d'images sur Google pour voir où apparaissent les images qu'on voit. En général, ça, ça aide. Aussi, ça a été repris par l'agence France Presse. Mais là, on peut se dire que déjà, la nouvelle est un peu plus fiable que du contenu d'utilisateur qu'on ne connaît pas. Ça a été vérifié, confirmé par des sources sûres. La Commission européenne a ouvert une enquête concernant X par rapport à la diffusion alléguée de fausses informations. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou un coup d'épée dans l'eau? Je crois que c'est un coup d'épée dans l'eau parce qu'on savait que X allait moins lutter contre la désinformation en général. Mais là, pour se protéger, X a mis en place un programme qui s'appelle les notes de la communauté où les utilisateurs peuvent s'inscrire comme noteurs dans une communauté sur X et ensuite, ils vont passer à travers certains tweets, tweets, pardon, publications X qui sont mises de l'avant et peuvent laisser une note pour dire si, justement, c'est une fausse nouvelle et expliquer pourquoi. Ceci dit, la note ne va pas apparaître en dessous de la publication tant que d'autres personnes de la communauté de noteurs n'auraient pas validé cette note-là. Et là, il y a des possibles dérapes, naturellement, si on décide que quel sujet on ne l'encense pas, bien, on va justement se concentrer à défaire la publication, par exemple, de certains politiciens dont on n'aimerait pas du tout le discours politique. Oui, oui. Ça a été vu déjà depuis un mois. Donc, ça peut être problématique. Et on remet encore le fardeau aux utilisateurs de trouver la désinformation et de travailler gratuitement sur une plateforme pour laquelle ils donnent déjà beaucoup de temps et de données. Intéressant tout ça, Laurence Grondin-Robillard. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. J'ai l'impression qu'on aura l'occasion de se reparler prochainement. Merci beaucoup. Je l'espère, mais pas trop. Merci. Au revoir. Au revoir.